Statement publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré, sous l'action publique, déclare le prévenu Fanta Pierre de l'armou coupable du délit de menace par le biais d'un système informatique à lui reprocher. Pour la répression, en application des articles de la loi L-2016-037-AN du 28 juillet 2016 relative à la cybersécurité et la protection des douaniers agriculteurs personnels en revue de Béguigny, 38, 135 et suivant du code pénal, 535 du code de procédure pénal, le condamne à 12 mois d'emprisonnement, dont 9 assortis de sourcils et 1 million de francs d'amende. Sur l'action civile, reçoit la condition des paris civils de M. Abdelé Babadi-Kamara. L'y déclare bien fondé. En conséquence, le condamne de prévenu au paiement d'un franc symbolique au premier de la partie civile a dit de demande et d'intérêt pour tout ce code de procédure confondue, mais n'est pas à la chance du prévenu condamné. Telle est la question du tribunal, M. L'Amour. Donc vous comprenez par cette décision que vous le condamnez à 12 mois d'emprisonnement, mais dont 9 assortis de sourcils. Vous devez faire 3 mois de prison ferme à la prison civile. Si vous n'êtes pas d'accord, vous l'avez 15, vous pourrez lever à peine. Je vous remercie. Je suis satisfait, parce que dans ce dossier, c'est toute la Guinée qui gagne. Lorsque vous imaginez que des menaces soient préférées contre des magistrats, et du reste du 28 septembre, et ce sont là des comportements qu'il faut dénoncer et réprimer. Pour la raison bien simple que, ces menaces sont adressées à une personnalité. Les guéens sont bien égaux face à la loi. Mais lorsque c'est adressé, c'est proféré contre un magistrat, c'est concordi à ceux-ci de ne plus juger, de ne plus accuser, de ne plus poursuivre. Donc, lorsqu'une condamnation de tel comportement est prononcée, je ne peux qu'être satisfait de se prononcer. Donc, voilà un peu mon sentiment dans ce dossier. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que la sanction que nous avons imposée à mon client est une sanction pour le savoir d'abord dissuagir. Parce que ce que nous faisons en matière de justice, ce n'est pas seulement venir plairer pour compliquer la vie contre les citoyens et de la société. Nous plairons aussi pour donner de l'exemple. Donc, il y a des sanctions qu'on donne qui sont des sanctions de châtiment, mais il y a des sanctions qu'on donne qui sont des sanctions d'éducation et des messages. Je pense que la sanction qui vient d'être donnée pour Jean-Montillat, c'est un message pour dissuader les futurs candidats à ce genre de message. Parce que lui, il a écrit, certainement, il ne sait pas apporter l'impact de ce qu'il a écrit, mais très malheureusement, ça semble être une menace par voie. Apparemment, vous avez plaidé coupable. J'ai plaidé coupable parce que les personnes concrètes, les personnes têtues, et il faudrait qu'ils sachent que ce qu'il a fait, ce n'est pas beau, même si l'avocat doit le défendre. Il faudrait qu'il soit conscient que ce n'est pas beau et qu'il ne doit pas reprendre. Mais si je prends non-coupable, c'est comme si il veut transformer le mensonge en vérité et ce n'est pas le droit d'un avocat. Donc, il faudrait qu'il prenne conscience et ce qu'ils le font au niveau des réseaux sociaux cesse de l'opère. Voilà pourquoi nous avons demandé qu'il y ait une sanction, mais une sanction dissuasive et une sanction du sentiment. Et je pense que la sanction donnée, 12 ans et 9 mois d'éducation, c'est l'un qu'une sanction d'éducation. Merci.